C'est dans le même lagant de Réatea que l'île de Taha se situe. Pour y accéder, un seul moyen, le bateau, avec ses trois compagnies de transport maritime, le TTR, le ETM et le Tereo Haiti, les passagers ne manquent pas de besoin. La seule difficulté est le transport scolaire. Chaque jour, plus d'une centaine d'élèves partorisés d'Otouroua. Cet atoll, situé à 220 kilomètres au nord-ouest de Haiti, est surtout connu pour Savanie. Par an, il fournit plus de 20 tonnes de cet or noir, vendu 5 000 francs de kilo. Autre grande activité de Taha, le tourisme. Avec son lagant bleu turquoise et ses îles à perte de vue, les Moutouous sont le lieu de rendez-vous de tous les touristes, mais aussi des habitants. Oh ben, je suis baigné à la mer parce que le cadre, il est magnifique, le Moutouou, il est propre. Il y a des toilettes, il y a des transats, il y a des barbecues à leur disposition. Ils viennent passer du bon temps. Voilà. Culminant à 418 mètres d'altitude, se trouve le Mouaroua. Cette montagne difficile d'accès est la plus haute d'Oufaha. Quelques personnes ont pu y accéder et ont planté des cocotiers. Les dimanches sont réservés au culte, protestant majoritairement. Dans les églises, un gros travail de sensibilisation pour l'avenir des jeunes. Chaque jour qui passe, il faut surveiller son agriculture. La pêche est une activité pratiquée par tous et il n'est pas rare de manger du poisson matin, midi et soir.